4599 euros, waouh c'est notre plus grosse vente si ça part Ah les amis mais quelle belle journée qui commence Allez on ouvre avec un grand smile N'hésitez pas, tout doit disparaître, n'hésitez surtout pas On sent pas les couilles en vrai Ouais pour qu'un article t'inquiète Le dernier booster c'est peut-être le booster Non, fin du buzz Allez Ça chiffre beaucoup le 10% avec un gros montant Ah bah là, là c'est plus 20% c'est quelque chose On espère qu'elle part en tout cas Ce serait une très belle journée aujourd'hui si elle pouvait partir On va laisser tourner le magasin Donc il arrive le client Non il repart, ok bon je peux en ouvrir quelques-uns Oh ça regarde, oh ça regarde là-bas Quand je les vois, je les vois regarder un peu de manière insistante les cartes Oh j'en frémi d'avance La JGS qui prévoit de mettre les vrais modèles de cartes sur le mode évidemment Non ils ont fait un, juste là avec les illustrations Mais je pense que oui tu peux, il y a sûrement des mecs qui le feront à terme C'est juste que si tu regardes Alors attends Il y a déjà des vraies cartes Mais c'est des cartes en fait Dès que t'as des ghosts ils ont mis des vrais modèles de cartes Voilà, que pour les ghosts pour l'instant Allez 8 balles Ok Chaque carte, chaque carte est un petit plaisir Oh l'alerte 8 de malade qu'on a eu Je n'en reviens pas Ok ça pète si merde Ouais pas de soucis mon gars Tu vois regarde si tu veux les voir Elles sont là Les ghosts Tu vois quand je vais en ghost Tu vois ça c'est des vraies cartes Il y a des GX, des X Voilà ils ont essayé d'adapter C'est vraiment stylé Allez ma gueule Je te rends 50 centimes Et vous savez qu'on a envie de prendre les levels aussi Pour la simple et bonne raison que Regardez ce qu'on débloque Bientôt Enfin bientôt Non j'exagère Faut qu'on soit niveau 60 Niveau 60 on a les box alertes 8 Mais c'est niveau 60 Il faut vraiment le mériter Je sais même pas si de notre vivant on les verra Hop là Excusez moi monsieur Les gars Oh les gars C'est lui C'est l'élu C'est lui C'est toi Tu la prends vraiment Oh Merci monsieur 4500 balles Oh elle est partie vite Oh c'est partie vite Oh là là L'alerte riche Oh là 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 Oh le tartare Oh le bon tartare C'était un fou du chat Ah bah il s'est régalé Ah c'est le genre de ventes qu'on veut voir plus souvent Tu m'étonnes Tu m'étonnes Même IRL Qui mélange tout 70 balles Deux taux pickers 70 balles C'est quand même C'est quand même quelque chose qui est agréable N'ayons pas peur de le dire Oh il a pris Il a pris que ça Il aurait pu prendre des sleeves avec Pour la protéger Mais bon bref Vas-y Tranquille Ah Voilà une boutique qui tourne bien là Allez Prix raisonnable Je dirais Bah fou Tu peux le dire effectivement Un petit tartanque à 35 balles Tu conseilles le jeu Mais bien sûr le jeu est fou Le jeu est vraiment extraordinaire Un jeu aussi simple Il fallait y penser 16 balles malheureusement Pas un hit qu'on attend 12 balles non plus C'est des petits hit 36 Ah tiens vas-y Merci monsieur Petite raflésia Ça fait plaisir Ça mange pas de pain aussi On est dû à monter à 6000 balles Tout va très vite On a pas payé nos factures par contre je crois Sans faire le gars Il va falloir qu'on fasse attention à ça Putain Comme par hasard Tous les labyrinthes disparaissent là Ça y est Ça devient victime de leur succès Désolé madame Ah désolé Je suis malade Je suis au bout du rouleau Ah Ça c'est vrai que la 15k Elle pourrait faire extrêmement plaisir Mais non 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 On va pas On va pas la vendre On va pas la vendre On va pas la vendre On la garde La garde C'est une ghost foil les gars On va pas la vendre C'est quoi cette histoire Allez un petit peu de nido queen aussi Et aujourd'hui c'est une très belle journée Il y a du monde Il y a du monde qui vient Se régaler dans la boutique Ok Maintenant on va faire ça On va faire ça On va tout ajouter C'est ici Putain j'ai plus de cartes Je crois qu'on est à sec de cartes Les gars On se fait dévaliser C'est des petites cartes Donc on se fait dévaliser Ça va trop vite Je ne peux plus suivre la cadence 16 Ok Là ça a l'air d'aller Les ETB Faut remettre du point de fusion Ça va plus Rien ne va plus Ok on va reprendre du stockage Oui monsieur j'arrive Je suis à vous tout de suite Hop Qu'est-ce qu'il y a Un euro Très bien Ron Weasley C'est pour moi Petite carte aussi On n'a plus de cartes On n'a plus de cartes On n'a plus de cartes Les gars On n'a plus rien Je remette un peu De manière aléatoire Quand même quelque chose Ah oui bien sûr Et les prix Les prix sont forcément Plus les mêmes Ah ça va 29 27 C'est bon 29 Oui c'était bon Pardon Lui il est à 33 Il a baissé Il a baissé Il est à 30 balles 31 Lui il a combien 42 43 J'arrive Je refais de la mise en rayon Evidemment Et hop ça le prend Ça vire Allez toi Qu'est-ce que tu nous prends Ok pas de soucis Il y a de la petite sleeve À l'air tuite Je ne peux que conseiller Très très bon 54 balles Ok On a commandé Pas mal de trucs De jeux de sauce Machin Naninana Faut qu'on prenne ça C'est Avec le drac Ce qu'on s'est fait dévaliser ici Labyrinthe a disparu Labyrinthe Il a disparu Hop c'est là Il nous faut labyrinthe Il est où Labyrinthe C'est toi labyrinthe C'est toi mon labyrinthe Sinon les gens vont gueuler Il y a un mec Qu'à t'en encaisse Excuse moi Excuse moi J'arrive Tu m'as pris ça Combien 29 balles Je cours aussi vite Pour 29 euros C'est quand même Une catastrophe Que suis-je devenu Une serpière Ça c'était pas là C'était là C'était là C'était là Non nulle part J'avais pas Oh bah non On va lui L'électricité Ça Ok Ça va aller ici J'ai pas besoin d'en racheter Et ça C'est les puzzles Et les puzzles C'est pareil Je crois qu'on avait laissé Un espace puzzle Ouais il est là Allez Ça dégage Alors est-ce qu'on a des gens Ouh il y a la queue Excusez-moi Excusez-moi J'espère qu'on va pas avoir Des mauvais avis J'ai fait au plus vite Très bien ça C'est sublime Ce que vous faites 38 C'est bon Allez on ouvre 27 balles Pas du tout ce qu'on veut Allez le rouge N'a pas déçu aujourd'hui On va pas se mentir On a une très très belle vente Et il est là Ce pokémon C'est le tartare Il nous a mis bien Ce salaud Je sais pas c'est quoi Les taux de drop Des grosses cartes Très chères Hors ghost du coup Tu sais les foils Le machin Une carte commandée Une full art foil Je sais pas c'est quoi Le taux de drop au final Hop Zéro Ouais Chier Ça en a pris Des playmates Ça en a pris J'ai pas revérifié Les prix Mais est-ce que là On est toujours à On a baissé 81 30 Toujours 30 67 Toujours à 67 Ça va globalement Ça va pas trop bouger 92 C'est à 90 Quand même 43 C'est à 43 33 Toujours à 33 36 Toujours à 36 Non ça va pas Les slives à l'air tweet On est à 4 balles Ouais ça m'étonne pas Ça m'étonne pas C'est des très bonnes Très bonnes slives Ouais On va rendir à 3 euros On va rendir à 3 euros Maintenant Ouais bah oui Prenons un peu De recul Là dessus Alors On va Recharger un peu Les stocks On est à 24 Ça c'est pareil Ça on va pas recharger Ici On va attendre que tout se barre Et on va mettre autre chose Ça c'est quoi C'est pareil Ça c'est rien du tout Petit ETB Ça mange pas de pain 90 balles Ça ça part plus en fait Y'a plus personne Attends mais peut-être Que c'est trop cher On la vend 44 balles Ah non On devrait même La vendre 45 Plus personne Ne veut nous en acheter C'est finito Plus aucun buzz Sur cet article En fait Ça Par contre Je sais pas si vous aussi Vous avez des frises là Depuis la mise à jour Mais c'est hyper chelou 58 balles Bon Ça c'est quoi C'est les tapis Non c'est celle-là Je crois que c'est ce tapis Qui part bien aussi Voilà J'arrive Oh monsieur le roi Dédé Il peluche On a tout stocké là-bas On a tout stocké là-bas Tout l'art 1 sur 400 D'accord Gold c'est 1 sur 25 4% 1 sur 12 First edition For each rarity Getting a foil Is 1 sur 20 Ah ouais putain Mais en fait pour avoir Tout Tout qui est rassemblé On va dire Sur le top de la carte C'est hyper compliqué quoi Quand les étoiles soient alignées Les planètes soient alignées Ah c'est hyper chiant quoi Celui-là a coûté 3 Oui ça a coûté C'est le prix Si t'es pas content Bah tu te casses en fait On en a rien à foutre ok T'es pas le bienvenu ici mec Bon je vais racheter des sleeves Accessoires Je peux me en prendre deux Ça coûte pas très cher On va aller pour ça Ok Est-ce qu'on a un peu d'accessoires Racheter Non ça va aller Pour l'instant Putain celui-là 52 les gars Ah Bah tu vois Depuis que j'ai augmenté le prix Ça part Ah bah super C'était ça Fallait que j'augmente le prix C'est ça Choc barre que la carte soit partie Mais instant quoi Dans la journée Y'a un mec qui s'attend Oh vous avez droppé ça J'arrive C'était la carte qu'il me fallait On a été dévalisé Mais quand je vous dis dévalisé Là c'est C'est une catastrophe Les peluches sont bientôt Terminado Qu'est-ce qu'il me faut d'autre Ça c'est bon Ouais Tiens Dégage On est fermé Ça On va remettre Un truc ici Bah lui c'est parfait En fait je vais pouvoir faire de la place Là-bas Je laisse finir les joueurs On est pas des bêtes les gars On laisse finir les joueurs Bon à part Je suis désolé Mais il faut pas que tu attendes ici Tout seul Que personne ne va venir En fait Donc là On a deux places qui se libèrent Sur cette étagère Ce qui est plutôt propre On vend beaucoup de miaous quand même J'ai l'impression qu'il y a une espèce de Ouais Il y a une envie pour le miaous On va peut-être pas Voilà On va peut-être Pas vendre que ça Ça pourrait être chouette Je rachète de la peluche En vérité Parce que miaous C'est quoi C'est quoi Miaous j'en ai plus En fait non les plus J'en ai plus Les plus j'en ai plus Et je vais reprendre un stock de tout Allez va Vas-y Je craque un peu Je craque un peu D'accord D'accord Arrête Arrête Pikachu c'est good Allez on achète tout ça On va faire le tri quand même Parce que là Donc c'est fermé Tout le monde est parti On va se mettre On va se mettre bien Alors miaous On a compris Que vraiment On en avait du miaous Ça c'est un jeu labyrinthe Est-ce qu'on est full On est full en labyrinthe Je crois qu'on est très très bien Et j'ai les ETB qui sont là en fait C'est un truc que j'avais oublié ça par contre C'est que les ETB mine de rien Bah Prennent de la place quoi Après je peux en prendre une ici Pour aller remettre là-bas Bon ça va pas changer grand chose mais C'est histoire de dire Voilà Maintenant Ça c'est de la sleeve Ça c'est juste pour du stock Ah mais en fait j'ai pas de place J'en ai 16 Je suis trop con Bon c'est pas très grave après Vu qu'on a deux étagères Ça c'est de la sleeve Ah mais non Mais je suis vraiment le roi des cons Ça c'est les peluches Pikachu On va aller stock Ici Ça c'est encore des sleeves Sleeve ici Ça c'est les peluches carapuce Alors Carapuce en vérité Ouais ça freeze Ouais Carapuce en vérité Faudrait peut-être que On va faire de la place là Vous savez ce qu'on va faire On va faire un truc très simple Non mais soyons pas Voilà Soyons très honnêtes Pas pour 300 balles On est pas à 300 balles Dans la société La société tourne très très bien Les amis Voilà Voilà T'inquiète qu'il y a de l'espace Voilà Comme ça j'ai pas besoin De garder le carton Ça c'est encore Putain les sleeves J'ai mis la max Ça c'est Mewtwo Mewtwo c'est pareil Il a envie de se Il a envie de se lancer Mewtwo Je vais en finir Ouais Vas-y c'est bon Et ça quand ça partira Ça partira Je sens qu'on est On est quand même pas mal Par contre il faut qu'on ouvre Le lendemain matin Il n'y a pas de nanani Il n'y a pas de nanana Il faut qu'on remplisse là Les étagères vides On a fait plus 5000 C'est vraiment la carte Qui nous a carri Ah bah là Il y en a de la Il y en a de la sleeve De la belle sleeve J'aurais peut-être dû garder le carton Pour Mewtwo Je suis bête Je sais encore une fois J'ai oublié Vous savez quoi Celui là Dès qu'il part Attends mais tu sais quoi Eh Tu sais quoi On va pas s'emmerder la vie Voilà Il faut qu'il y ait une logique A ce truc Mewtwo Ici Lui il faut qu'il s'en aille Dès qu'il y en a un Qui part C'est good Ça c'est bon C'est bon On va mettre Dédé Il n'y a plus rien Mais regarde Voilà Ça c'est très bien Peluche peluche Maintenant on peut mettre Le prix ici Vu qu'on est au matin Voilà J'aime bien là Ce que tu me proposes Là Est-ce que je remplis Il faudrait que je remplisse Un petit peu ici Je mette autre chose Là on a déjà tout pris ici Là c'est de la carte Donc c'est pas ce qui nous intéresse Peut-être en accessoire Est-ce qu'il y a des trucs Qu'on n'a pas pris en accessoire Qui pourraient Qui pourraient être C'est des sleeves Ça faut être niveau 50 Ça vaut 10k Mais c'est vraiment Le livret de collection premium De fou quoi C'est les gens En attendre que ça Ok Bon on va rester là dessus Tant pis C'est un peu C'est dommage D'avoir un petit Un morceau de rayon Un peu vide Là par contre les gars Vous savez ce qui va se passer Là c'est une session ouverture C'est une session ouverture Obligatoire On n'a rien On n'a rien Qu'est-ce qu'on ouvre Est-ce qu'on ouvre du rouge Parce que le rouge Ne déçoit jamais Les factures Oui bien sûr Bah ça les factures C'est un classique Factures Hop Ah c'est 1348 Ah bah ouais On a augmenté là Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu C'est vrai qu'on en était là Pas très beau Mais Reine de glace Vous voulez qu'on fasse Du reine de glace aussi J'ai de tout Les gars Ah j'ai de tout Allez on se finit On se finit ce carton De reine de glace On peut pas le laisser Il est à moitié ouvert Ça a pas de sens C'est quoi cette fixette Sur les factures Ça veut fumer de rire Détendez vous Mais en fait Ça veut dire que Ça 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 veut dire quelque chose Que le chat soit aussi A fond sur les factures Comme moi C'est que vous êtes Des belles personnes Voilà ce que ça veut dire Vous payez vos factures Ça c'est beau Silver Tempest C'est une commune C'est pas du reine de glace C'est du mensonge Eh les gars Bah ouais 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 Ça veut dire que C'est des belles personnes Vous payez vos Vous payez votre loyer Vous Non je peux rien vous dire Je peux rien vous dire À part bravo Mon angoisse D'avoir des factures pas payées Allez Moi tu dois rien à personne T'es là T'es dans ton truc Bon faut qu'on prenne Le niveau 30 les gars Je vais pas faire le mec Mais Là on est en dream Je sais pas ce que fait le jeu Si tu payes pas les factures D'ailleurs Est-ce qu'il te saisit Ta marchandise Alerte 8 Un petit psycho Quack 282 balles Merci Eh Règne de glace Honnêtement On a été très très médisant Quand on a débloqué Règne de glace On se dit Ah c'est ça C'est nul Et pourtant Alerte 8 Nouvelle carte Et nouvelle ghost Let's go Je sais pas pourquoi Elle est aussi Aussi crade Elle est malade Mais là Là les amis Ça c'est une nouvelle ghost C'est une nouvelle ghost Non mais c'est bon On est obligé d'ouvrir Que du Oh la la On est obligé Que d'ouvrir ça En fait A quel moment On ouvre du rouge Eh j'ouvre les deux cases rouges Si c'est de la merde On ouvre plus du rouge Je vous dis direct Bon le rouge Nous a donné quand même Tartare Foil Je vais pas trop faire le mec Il nous a donné une carte A 3800 balles Waouh Waouh C'est donc ça le rouge C'est donc ça le rouge Waouh C'est donc ça le C'est donc ça Qui ne déçoit jamais Non c'est horrible Horrible Le taux de drop Est tellement dur Dans ce jeu Le mode Pokémon Augmente le drop De carte plus rare Non On a même l'impression Que c'est le contraire Mais il a pas bougé Et rien a été touché Sur le taux de drop Alors c'est une catastrophe Alerte 8 C'est une catastrophe Le rouge Ne déçoit Jamais Ah j'ai douté De toi le rouge Excuse moi J'ai douté De toi le rouge Le rouge Ne déçoit jamais On l'a dit Et des fois je doute Mais on avait le droit D'avoir On était en droit De douter Avec ce qui s'était passé Au début Mais non J'ai douté Alors qu'on a eu Le tartare Et là Une petite carte A 500 balles Ouais non 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 J'étais médisant J'étais médisant J'étais médisant J'étais médisant J'étais médisant C'est pas mal Ah bah on prend Tu sais que Pour en en était Le début Le début de live Il est très complexe Quand même Soyons très honnêtes Les amis Le début de live Il est hyper complexe On a rien On se rattrape par la suite Parce que le rouge Ne déçoit jamais Merci Ultia aussi Pour le 30ème mois J'avais pas vu il y a 4 minutes Merci beaucoup Merci à tous les subs Et les resub Evidemment Allez du 37 balles Et n'oubliez pas De ne pas vous sub Via mobile Parce que ça a augmenté Apparemment C'est 6,49€ Le sub sur mobile Je crois que c'est Une petite arnaque Donc ne faites vraiment pas ça Utilisez un navigateur Ne passez pas par l'application C'est des fous Ah le rouge Ah le rouge C'est l'impression que ça Le rouge il déçoit là Aïe 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 Le rouge qui ne donne plus de hits Oh Et non c'est 11 balles Aïe 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 tu prends plus du coup Ah non 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 je prends pas plus du coup c'est pour ça que je vous dis mais ne subez pas via l'application mobile que ce soit sur Android ou iOS les amis faites attention si vous voulez sub déjà merci à vous de sub à la chaîne mais passez par le navigateur ne passez pas par l'application parce qu'ils ont augmenté les frais parce que vous savez il y a la taxe de Google Play du Play Store et la taxe de l'App Store donc du coup ils ont décidé d'augmenter les prix et ça s'impacte sur vous nous on touche pas plus donc faites vraiment pas ça c'est leur problème la taxe effectivement après je comprends moi je dis pas je comprends Twitch qui se dit putain on se fait baiser et tout machin mais du coup il y a des gens qui vont se faire un peu avoir ça nous prend pour des Yanclis bah ouais alerte petit 141 bah les gars les gars les gars c'est magnifique bah c'est vrai que les devs on peut plus de cette taxe la taxe bah après c'est une dictature Android, iOS tu peux rien faire tu peux pas être si tu veux proposer ton application t'es obligé de passer par eux tu vois ce que je veux dire nous pour la calve là c'est en cours pour la sortie mobile bah on prend une taxe de 30% quoi donc voilà on sera forcément plus cher sur mobile c'est comme ça mais pour les jeux on est habitué c'est juste que pour le sub Twitch tu t'as dit bon bah vas-y frère tu vas sur navigateur quoi c'est bon j'avoue Twitch ils font plus de 20% ils arrondissent ils vendent la carte voilà 3 hits 3 hits dans le booster les gars c'est fou t'as abandonné Pokérog ouais c'est vrai que j'en ai pas refait là on est dans la boucle TCG gars c'est là c'est 2 semaines straight on est des drogués quoi après en même temps est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut sans vouloir d'être un drogué du TCG non je ne pense pas gérer sa petite boutique comme ça tout ensemble oh c'est très bien ok désolé je veux pas me lancer dans TCG je suis encore accro à Pokérog comment ça se passe ça se passe que tu vas tu vas te faire voir après c'est pas gratuit TCG Simulator c'est 10 balles donc voilà si tu as envie de garder ton argent alerte 8 174 balles putain et le rouge ne déçoit jamais la vie de ma mère que le rouge ça déçoit pas aïe 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 la cage sera liée en navigateur et appli je crois qu'on a trouvé un truc pour les deux mais mais je crois qu'on pourra le séparer je vois ça avec ses rats mais je crois que normalement au dernier niveau on pouvait le séparer ce qui fait que si tu passes par un autre truc c'est mieux alors les gars faisons un point quand même je mets des petites cartes voilà je mets des petites cartes comme ça voilà petite carte 54 prix moyen du marché 67 euros prix moyen de ce psychocoac voilà 342 euros et derrière petit presse F des tramones oh là là oui 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 ah mais on descend très vite par contre en prix ah non c'est pas si ouf que ça en fait le rouge ne déçoit jamais mais faut qu'on ouvre plus quoi je pense 45 balles 171 balles 211 balles le fenard il ne tout galop pas c'est magnifique 664 balles faut qu'on ouvre encore un peu pour remplir tout ça on va pas quand même laisser on a un dracofa à 177 balles et il a baissé un peu 175 c'est quoi c'est ça c'est ça c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut c'est ça que vous voulez c'est ça que je veux aussi allez reine de glace reine de glace eh oui eh oui les gars un peu de variété un peu de reine de glace d'abord jouons à l'estin pour changer de vie ok est-ce qu'on a le droit à autre chose non merci Sadunoa pour ton prime j'avais pas vu merci aussi merci à tous le prime c'est toujours le même prix non c'est toujours le même prix pour vous toujours la même chose vous avez toujours votre prime si vous êtes abonné prime parce que moi j'ai toujours mon prime aussi via le via j'allais dire twitch prime bah non mais vous avez compris prime en général quoi 34 balles 44 balles putain c'est peut-être un god pack 11 balles mais c'était un god pack alerte 8 peeper 233 balles les gars le god pack de malade le pack de malade regardez-moi ça le pack de malade le retour de pipé ouais mais prime vidéo ils nous entupent bien avec leurs pubs comme Netflix est-ce qu'on peut ouvrir un débat sur ça est-ce qu'on peut ouvrir un débat et encore prime c'est peut-être ceux à qui j'en veux le moins petit ça aussi c'est peut-être ceux à qui j'en veux le moins prime de mettre des pubs mais les gars je suis obligé de vous dire mais Disney plus mais quel scandale mais quel énorme scandale tu payes ton abonnement et tu as des pubs mais qu'est-ce que c'est que ça non prime c'est limite je leur en veux pas parce que tu payes prime t'as tous les services à côté t'as ton Twitch prime t'as le service tu vois ce que je veux dire t'as tellement de trucs avec prime que je me dis bon vas-y ils sont pas rentables tu vois donc ok je suis désolé Disney plus tu payes un million d'euros par mois et tu te tapes des pubs tout le temps sur des quand je regardais X-Men 97 au bout de 8 minutes j'avais une pub j'avais envie de me battre à main nue c'est quelle horreur quoi alerte 8 petit smogo à 184 balles bon reine de glace ça régale les gars non mais c'est vrai c'est une horreur j'ai pas de pub sur Disney plus comment ça t'as pas de pub en fait moi je pars du principe que tu payes tu n'as pas de pub en fait on est où là c'est pas Netflix ils ont une offre où tu payes pas très cher et tu sais que t'as des pubs mais le fait de t'obliger à avoir des pubs en payant le truc faut pas s'étonner si on retourne dans un cycle de hack quoi si les gens se remettent à télécharger moi tu vois je ne télécharge pas j'ai dû télécharger quand j'étais gamin mais ça je vous l'ai déjà dit 15-8 fois mais moi j'achète mes films en blu-ray et tout parce que un je peux me le permettre j'aime bien le physique j'aime mais voilà et si je paye une plateforme pour avoir accès à des films c'est pas pour avoir des publicités enfin je suis désolé en tout cas c'est ma vision du truc pour moi c'est si tu payes pas tu es le produit alors tu prends des pubs d'accord ça je l'accepte mais payer pour avoir des publicités c'est non quoi enfin je sais pas je sais peut-être que peut-être que vous êtes en mode non t'as tort ou quoi moi je trouve ça complètement fou quoi j'ai des pubs nulle part perso mais attendez excusez moi les gens qui sont sur Disney+, comment ça vous avez pas de pub moi je paye et j'ai des pubs donc mais comment vous avez pas de pub sur Disney+, ah alors attendez par contre je suis obligé de vous dire avant je passais par Disney+, et par Netflix en direct mais maintenant j'ai acheté depuis un moment ça fait peut-être un an on avait Canal et l'offre avec Canal c'est que t'as tout tu vois t'as tous les trucs etc zéro pub après je suis belge putain mais comment ça se fait que vous avez pas de pub il y a deux formes d'abos il y a deux niveaux d'abos sur Disney ah c'est peut-être ça pareil 1 à 2 par épisode il y a Canal en fait avec Canal t'as toutes les offres qui sont dessus quoi t'avais bien la redevance plus ses pubs oui mais ça c'est complètement différent ça c'est pas un truc tu mets pas un film et tu le choisis il est diffusé à ce temps là et tu choisis de le regarder ou pas quand t'achètes un film ou quand tu regardes un film tu décides de le regarder je suis désolé t'as pas à subir les pubs quoi après après voilà c'est peut-être avec Canal alors parce que moi ça me casse et pourtant on paye on paye par mois tu vois mais il faudrait peut-être que je regarde avec Canal on n'aura plus Disney Plus bientôt ok ok peut-être qu'alors du coup s'il n'y aura plus Disney Plus il faudra que je prenne Disney Plus à côté mais vraiment qu'est-ce que ça me ça me rend fou les publicités sur à un moment on voulait se mater Avatar à la voix de l'eau là ma femme elle commence à le mettre elle appuie sur le truc il y a une pub j'ai dit non non t'as pas compris en fait on a acheté le Blu-ray on va vraiment regarder le Blu-ray on a la PS5 dans le salon on met ça sur le salon c'est hors de question alerte 8 let's go on s'est désintéressé on parle abonnement on parle Canal Plus on parle et voilà et voilà directement et voilà directement 1500 balles petit salamèche comme une ex full art foil non elle est pas full art alerte hit les amis oh mais ça touche en vrai ça paye mieux que le rouge même si le rouge je ne déçoit jamais mais quand même la reine de glace aujourd'hui c'est un festival festival quand est-ce que les dernières rediffes du jeu arrivent sur YouTube c'est à jour YouTube c'est jusqu'aujourd'hui on joue donc on est à jour sur YouTube ne t'inquiète pas Maïva si tu viens d'arriver ce qu'on vient de faire aujourd'hui ça arrivera certainement demain toujours agi plus en pour que les gens qui sont abos puissent profiter de la rediff sur Twitch en exclu waouh mais frère c'est un festival reine de glace c'est un festival aujourd'hui voilà je sais pas si on est particulièrement en veine dessus mais ça hit sec ok 14 balles ok double hit ok on a rien en vérité là on va voir après ces derniers boosters ouais ça touche plus rien on va voir avec ces derniers boosters ce qu'on met en rayon on vient de faire 5 boosters sans rien c'est dur ça fait mal au carin alors on est sur du destin voilà c'est ça oh là là c'est magnifique c'est beau c'est beau ah qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau c'est de toute beauté c'est de toute beauté ok je crois qu'il faut qu'on ouvre encore un peu on a pas tout justement qui ouais 282 223 c'est magnifique 75 je crois qu'il nous faut encore un petit hit quand même il nous faut un petit hit 2 hits encore allez 2 hits et on s'arrête allez 2 hits et on arrête je crois que cette case peut nous donner ces 2 hits ah là on a des belles cartes les gars je lui achète combien le paquet pardon en fait je sais plus combien on paye la case mais c'est pas si cher c'est pas si cher que ça c'est juste que en gros t'es tout le temps rentable en ouverture quoi qu'il arrive après nous on le vend pas très cher on le vend 8 balles je crois le paquet donc c'est pas la foule y'a-t-il un intérêt à garder un exemplaire de chaque carte en mode pokédex ou c'est vraiment inutile faut tout vendre non tu peux tu peux c'est pour ta collection c'est pour ta collection sachant qu'on pourra jouer avec les cartes et tout normalement donc ouais c'est à toi de voir moi personnellement tu vois je garde uniquement les foils oh d'ailleurs en parlant de ça je garde j'allais dire les foils je garde uniquement les hop regarde moi ça gros doudou art complet légendaire enfin je garde que ces cartes là donc je vais la mettre ici je vais la mettre là c'est vrai qu'on a que des dracos feu c'est fou qu'on ait que des dracos feu par contre je sais pas pourquoi ça m'a pris mes cartes si ça les a transformées en dracos feu du coup parce qu'il y a que deux dracos feu différents et je trouve ça trop bizarre que ça me les ait transformées en ça mais bon bref sachant que toutes les cartes que j'ai eues sont différentes j'ai pas eu un double en foil on a celle là ah celle là les gars 15 000 si on la mettait là 15 188 oh la la quelle belle carte non non ça suffit ça suffit je les garde ces cartes je les garde mais là je sais pas pourquoi il a changé les les ghosts elles étaient bien les ghosts qu'il avait mis avant du coup là il a mis des vestards rainbow et tout c'est moins bien je trouve c'est moins joli quoi oui le jeu est sur steam le jeu est sur steam je crois que c'était 10 ou 12 euros je sais plus je ne sais pas s'il y a des promos dessus ou quoi en ce moment ou qu'est-ce mais le jeu a été quand même vraiment victime de son succès je marche très bien ouais 12 balles c'est ça 12 balles allez 25 balles bon franchement il est vaut 12 euros pour le temps que vous allez passer dessus c'est très addictif attention attention à vous attendez deux secondes j'ai des messages oui et ça ok j'avais même pas vu le message de Ilan qui me disait que du coup il a rien touché aux autres trucs et effectivement s'il y a eu des petits bugs comme ça c'est le mode Pokémon qui fait ça il a dû faire des modifications alerte 8 un petit 9 reine de glace aujourd'hui reine de glace aujourd'hui c'est gourmand on se fait un bel étal vous savez quoi on arrête après celui là on arrête après celui là en termes d'ouverture on rouvre la boutique là allez on a ce qu'il faut les gars je vois je vois il y a une horde de clients qui attendent et ils me voient ouvrir des cases et des cases complétées ils doivent se dire mais quel enculé il veut pas juste ouvrir le chien et ouais les gars je suis comme ça moi qu'est-ce qu'on pourrait mettre là dans nos étals un peu vides ici ce livre on a sachant que on va avoir aussi des tables euh des des tables n'importe quoi des playmates ouais niveau 43 le playmate alerte 8 on a encore un peu le temps je pourrais peut-être mettre du classeur non je les ai mis là-bas euh non mais les peluches on a déjà mis de l'autre côté donc c'est good t'inquiète pas pour le coup ça me semble ça me semble correct parce que laisser ça vide ça fait un peu tièp est-ce que je remets du je vais pas remettre du booster je sais pas si je dois remettre des decks ou quoi vas-y t'sais quoi nique sa mère vas-y on va remettre des decks non mais c'est on va remettre un peu de deck et ce sera bon coucou oh ça part au late un petit bisou mon coeur là ouais mouah je t'aime dodo autonome c'est ça dodo autonome c'est bien ça bonne nuit mon coeur à demain je vais exploser moi j'en peux plus j'ai la tuberculose les gars je suis en fin de vie là allez hop l'étagère n'a plus d'espoir plus d'espace ok le verre on a dit que ça devait partir aussi sinon mais je remets en attendant parce qu'en fait on a pas en fait le problème c'est que là on est obligé de prendre des levels quoi là la vérité c'est qu'on doit prendre des levels maintenant et pour prendre des levels bah faut ouvrir et ouvrir la boutique quoi voilà y'a pas de secret les gars je vous le dis c'est ça la life voilà bon bah let's go j'ai pas mis la carte oui on prend allez va 34 et toi ce sera 390 balles allez venez les pions on a ouvert et là on sait on a pas la place encore on a pas la place les dés aux F ah peut-être que j'aurais du mettre d'autres bah je mettrai peut-être ça plus tard on verra vous savez ce qu'on va faire ? est-ce qu'on s'ouvrirait pas ça à l'ancienne ? je vais m'ouvrir des petits trucs tu vois des petites sucreries 19 ça aussi mais putain comment c'est faisable mais comment c'est possible ? non mais désolé les gars c'est pas possible j'ai payé ça une blinde là c'est censé c'est censé nettoyer tout le monde c'est-à-dire qu'il y a deux mecs qui passent en même temps je pense ça c'est trop chiant on est là pour que les gens sentent bon un petit roux cool ça mange pas de pain j'ai hâte que ça ça vienne nous dévaliser parce qu'on a eu plein de grosses cartes donc il y a peut-être moyen qu'on se la régale aujourd'hui un petit booster waouh super booster qu'est-ce qui nous a pris un petit nid d'orant ouais je suis au bout du rouleau là il me reste quelques heures les gars profitez profitez du dernier live ok qu'est-ce qui nous a pris oh la la mais merci mais monsieur c'est le même client si vous regardez bien c'est le même client c'est lui c'est encore lui mais merci à très bientôt vous nous direz des nouvelles du tartare aussi c'est le même client c'est le même mec il vient nous acheter à chaque fois c'est vraiment le boss faut arrêter la clope j'y arrête en 2019 tu vois donc c'est pour dire ouais 14 balles ça régale le orange à l'époque souvenez-vous le orange on disait le orange ne déçoit jamais ça a changé ça a changé il déçoit un petit peu quand même en heure t'es arrêté depuis combien de temps en heure en heure de quoi de clope j'ai pas compris depuis 2019 je vais pas calculer les heures mon frère je sais pas mais il est bouillant toi il m'a pris ça il m'a pris ça lui j'arrive monsieur ah une scam box y'a pas une appli j'en ai rien à foutre au début j'avais pris une appli pour garder tout qu'est-ce qu'on s'en branle au final l'important c'est que j'ai arrêté quoi petit kikli allez un peu de violet allez sclam box en back to back c'est quelque chose qu'on apprécie rien le violet je sais même pas pourquoi on ouvre on veut se faire plaisir on veut changer un peu les stats et tout mais non c'est extrêmement grave marche très bien avec la scam box on en a pas refait ok ça prend ça prend ça se régale régalez vous n'hésitez pas la mise en rayon c'est pas mal 27 il faudra qu'on reprenne un peu bonjour vous m'avez pris quoi oh chez Tiflore toi t'es quelqu'un aussi merci au revoir et toi t'es quelqu'un aussi 43 balles c'est toujours ça de pris ouais 12 balles je vibre pas pas une vibration de ma part ah le drac au feu ça y est il a trouvé acquéreur on l'avait mis à 177 il part à 175 c'est une petite victoire bah y'a plus rien du coup ok ouais 13 balles putain mais le violet le violet le jour on aura un truc dans le violet les poules auront des dents vas-y on voit frère drac au feu again mais celle-là vaut moins cher ok allez j'en prends 3 est-ce que les violets est-ce que les violets déçoivent on va le voir je crois que vous m'avez dit y'a un certain qui m'ont dit qu'il y avait drop sur du violet mais pour moi c'est une légende urbaine j'ai jamais eu un drop sur le violet si une fois je crois on a eu un truc à 300 balles une seule fois voilà allez je prends je prends un peu de un peu de faille paradoxe le orange par contre on avait été régalé plusieurs fois donc je me dis que sur un malentendu alors peut-être il est possible que non oh putain c'est le dernier classeur faut qu'on rachète du classeur j'en suis quasi sûr classeur en accessoire c'est sûr qu'on doit reprendre merde c'était ma touche ma touche ectoplasma excusez-moi monsieur excusez-moi j'ai le covid c'est un covid long il est long le covid 28 balles allez chrissemsoir ça bientôt oh la la mais oui mais oui mais c'est bien sûr mais c'est bien sûr alors revenez quand vous voulez oh bonjour gérard je viens pour la première fois de parler sur ton chat pour expier une chose qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe pendant des années j'ai parlé super mal de toi les gens comprenaient pas ça a même déclenché des bastons avec des amis la raison j'étais confondu pendant des plombes avec un autre streamer qui te ressemblait un peu à l'époque avec des cheveux longs ah oui d'accord oui ressemblance à absolument zéro mais oui effectivement le détraquer au full time ok on est parti allez ça dégage au moins il s'excuse ah bah c'est beau c'est beau d'avoir c'est beau en monde qu'il s'excuse ouais je comprends je comprends je suis venu pour m'excuser ce soir mais frère t'as pas à t'excuser écoute ton coeur moi je sais que j'ai rien à voir avec cette personne que dieu nous garde le détracos au full time et là ce sera du 29 balles désolé je finis mon pack de orange monsieur est-ce que vous pensez que à la toute fin le dernier booster va peut-être devant une foule en joie nous sortir la carte qu'on attendait la ghost et non et bien je prends oui le puzzle très bien 62 balles et bah super ça ah monsieur bah vous prenez toujours ce qui est cher donc voilà 39 euros et je te rends 40 je te rends 40 c'est pour moi est-ce que si on se trompe et qu'on rend beaucoup d'argent à quelqu'un ça vous le dit ça le bloque ou pas parce que des fois ça peut tu fais une erreur tu rends 2000 balles tu vois voilà c'est pas des cartes très chères il va falloir qu'on ouvre les gars il va falloir qu'on allume déjà il va falloir qu'on ouvre aussi parce que ouais 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 est-ce qu'on prend ça ça non on a quoi là ah ouais j'ai ça oh bordel on va y arriver hein ah je sais pas combien de temps il nous reste à vivre les amis mais on va profiter au maximum voilà ça déçoit jamais le rouge le rouge le déçoit jamais ah c'est du rouge on va ouvrir que du rouge j'ai du raine de glace maintenant c'est décidé ouah putain pour moi tu gagnes plus d'experts à ouvrir et vendre des petites cartes que d'attendre plus pour vendre oh arrête 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 tu sais pas tu sais rien tu connais rien au jeu d'accord non mais en vrai oui t'as raison faudrait que je vende tout en fait c'est chiant hop faut juste que je fasse ça à chaque fois même les petites cartes surtout qu'il faut les vendre au bout d'un moment on va en faire quoi tu vois en fait il faudrait peut-être que c'est là que je me dis que je devrais peut-être investir dans des nouvelles tables là je suis juste con en fait ça sert à rien que je prenne la superbe table en bois d'ébène pour les cartes non y'a pas de plus-value particulière bizarrement les scam box ça partent bien ouais ouais alors là il y a des classeurs classeurs on a pas eu on va acheter ça c'est classeur et le truc drague au feu là c'est ça madame je vais à vous tout de suite on a 4 ici voilà ça c'est pour ouvrir donc on va juste faire ça juste faire ça ok donc ça c'est bon et ici on en est où allez ça la mèche ça part tranquillement pas besoin de s'exciter le le zigouigoui et pikachu pareil c'est pas parti plus que ça donc attendons bonjour vas-y envoie 10 balles c'est pour toi mon frère on va ouvrir un peu 1 1 j'ai drop philalivé star zen suprême mais elle a 56 129 pv et je ne sais pas si ça vaut quelque chose vois-tu me guider merci comment ça elle a 56 129 pv qu'est-ce que tu tu veux dire qu'elle a un défaut ta carte qu'elle est misprint ça c'est très recherché par des mecs qui font du misprint donc donc après moi je suis pas je suis pas un expert je pourrais pas te dire mais effectivement c'est possible c'est possible que que t'aies chopé la perle rare personne vient je disais à acheter c'est ça celle-ci là ça vaut le coup ou pas la table à cartes vintage peut-être que ça vaut le coup je sais pas c'est surtout une fosse ok ok parce qu'un misprint comme ça ça me semble un peu un peu chelou souvent c'est plutôt les miscuts que tu vas avoir des petites erreurs et tout ça mais le fait qu'elle ait 56 000 hp j'avoue que j'en ai jamais entendu parler donc et pour la table vintage ouais en fait j'ai ici je me disais est-ce que ça vaut le coup je prends une table vintage après ouais ça peut changer un peu petite table vintage on met ça où on la met là-bas la table vintage je la mets ici ou pas non c'est le bordel ça va être vite le bordel est-ce que j'ai la place pour mettre d'autres trucs si ça je le déplaçais non je pourrais pas le déplacer techniquement je pourrais peut-être mettre ça non je pourrais pas le mettre là non plus là ici je pourrais pas non plus j'ai pas assez de place en fait c'est ça je pourrais le déplacer là en fait je pourrais avoir une table supplémentaire je pense vu qu'en vrai on se sert pas de l'entrée pour les gens non tu en pensais quoi si on fait ça les gens peuvent faire le tour et si j'en prends une autre bluff ça c'est d'affichage mais ça comme ça je sais pas si ça passe pour ces 400 balles on s'en fout c'est rien ouais ouais je suis où c'est gagné c'est complètement gagné les amis c'est complètement gagné on va ouais bon on va faire ça là y'a plus qu'à prendre toutes ces cartes là tac 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 toutes ces cartes et on les vend on les vend ici tac tac c'est magnifique c'est magnifique ce qu'on est en train de faire on est en train de créer une vraie demande dans ce TCG on se balle il va attendre le client d'accord il va juste attendre il va fermer sa gueule vas-y c'est 9h de toute façon donc c'est fini hop ça dégage ça dégage il faut partir monsieur il faut s'en aller madame c'est pareil personne va jouer avec vous il faut que vous partiez ok maman foi là on va être obligé de vous savez ce qu'il va se passer je sais même pas pourquoi je fais les prix alors voyons voir déjà les avis on est à 4,70 c'est best shop alert to eat ça excuse moi confortable douillet j'adore jouer ici c'est un endroit agréable pour jouer très bon marché je reviendrai bientôt bonne chose excellent service best shop le personnel est sympathique bon bref j'ai l'impression qu'on est un peu à notre prime donc tout va bien là le fait qu'on en a mis 3 attends c'est que j'ai pas envie de la décaler légèrement parce que j'ai envie de la l'aligner ici ouais j'ai bien envie d'aligner comme ça ça me semble très très waouh là il y en a il va y en avoir des cartes ok parce que j'avais pas un paquet ouais celui là ça c'est le rouge on a dit le rouge never give up le rouge c'est parti tout ça il faudra qu'on passe niveau 30 11k non je vais pas utiliser le 11k les gars je vais rien acheter je vais rien acheter je vais juste restock et on va faire une autre journée il va falloir qu'on augmente la taille du magasin c'est ça en fait qui est important tu l'as jusqu'à quelle heure jusqu'à pas très tard oh putain c'est déjà 20h20 je croyais que c'était 19h en vrai en vrai allez max 21h les gars on va se dire 21h max ok déjà parce que je suis malade comme un chien que j'ai la dalle et je vais passer la soirée avec ma petite femme qui elle aussi est malade pauvrette on est tous les deux malades non 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 pas mini vraiment 21h je drop je drop les gars on va se dire 21h ok je sais que voilà vous aimeriez que cette boucle ne se termine jamais mais c'est dur merci aux regards j'avais pas vu merci pour ton 4ème mois bonsoir bonsoir le plus beau shop de France pas dur merci pour le 25ème mois aussi vous avez vu la calvitie de Billy ou pas est-ce que vous avez vu ça sur Twitter c'est sorti un peu la calvitie de Billy et tout je trouve que c'est abusé la calvace qu'il a ce mec c'est terrifiant c'est terrible mais avoir une calvitie comme ça à son grand âge c'est quand même terrible quoi ah ouais c'est horrible c'est horrible j'aurais pas aimé être à sa place dur à assumer quoi dur à assumer d'autant plus que le frérot a fait un aller-retour en Turquie c'est quand même fou d'arriver à un moment où tu vas en Turquie c'est bon frère c'est bon rase tu vois ce que je veux dire c'est bon après il peut jouer il peut jouer à la calve ouais ouais non très dur très dur très dur ça touche sur tous les rebeuts en vrai bah attends c'est une stat ça c'est une vraie stat j'ai l'impression que t'as fait tes petites recherches là dessus la calvitie touche uniquement les arabes ça c'est bien connu c'est bien connu qu'il n'y a pas un man qui n'est pas rebeut qui a une calvitie imagine ça te serait arrivé oh moi j'aurais eu du mal vous imaginez si j'avais eu une calvitie que genre on la voyait en live et tout non oh là là je pense que j'aurais eu du mal à le supporter ça aurait été un peu dur non non heureusement ça ne m'est jamais arrivé mais ouais je pense que il n'a pas le choix il n'a pas le choix maintenant mais le truc je crois qu'il est parti en Turquie les gars le frère non mais c'est vrai tu ne veux pas se mentoriser sur les ventes de boxe avec la calve j'avoue les ventes de boxe que des grands calvitiers là qui débarquent il est allé en Turquie mais moi je lui ai dit sur Twitter je dis gros c'est que des cheveux je trouve que les gens des gens sont terrifiés par la calvitie c'est un vrai phénomène sociétal c'est un vrai truc la calvitie moi le jour où il y a eu le air football j'étais en mode ah bah ça y est c'est arrivé j'ai plus besoin de le cacher on y va let's go ça arrivera un jour tu vois si ça arrivera un jour je garde mon personnage le bonnet les cheveux longs et tout et là j'ai pu débuter mon deuxième arc l'arc Jason Statham la rédemption tu portes ta croix tu te rases en live tu fais tout ce que tu peux avec tes derniers cheveux il y a oui c'est un nouvel arc après tu es tu es la fémène de notre corps mais c'est exactement ça c'est exactement ça bah après voilà qui peut qui peut se targuer d'avoir levé 260k grâce à sa calvitie après il n'y a pas c'est pas pas une compète c'est c'est pas une compète les gars le problème c'est que c'est un crâne dégueulasse mais c'est vrai il y a des gens qui sont terrifiés de ça alors que je le dis je répète c'est que des cheveux et même si vous avez un crâne dégueulasse il existe mille et une solutions en fait être chauve c'est le meilleur truc parce que du coup économie de shampoing c'est vraiment les arguments de fou mais surtout si vous êtes chauve chauve vous pouvez avoir n'importe quelle coupe de cheveux du coup c'est pas enfin c'est factuel quoi si tu échauves tu peux mettre n'importe quelle perruque du coup tu peux avoir la coupe de cheveux que tu souhaites c'est 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 gagné quoi c'est complètement gagné on viendra avoir la même nido queen eh ouais les gars non mais c'est ça dessine ta coupe de cheveux au feutre non ça c'est moche ça c'est très très moche très très moche c'est pas monsieur le V12 qui avait fait ça un peu on voit sur ses cheveux on dirait qu'il a fait des trucs au marqueur non ça c'est pas c'est pas fou ça c'est un peu grillé quand même tu vois t'as des perruques dans ton armoire bah non moi j'ai pas de perruques parce que j'aime bien être chauve mais demain si je veux mettre une perruque ça régale tu vois tu peux mettre un truc et tout par contre c'est archi faux la stat la stat de quoi au dos c'était de la poudre le V12 ah ouais je croyais que c'était des trucs on aurait dit qu'il s'était dessiné au feutre le frère ah sur les arabes bien sûr mais il s'est sorti de son chapeau magique dans le chat je crois que la cavici touche que les arabes non 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 vraiment pas ouais c'est une question d'accepter mais il y a des gens qui préfèrent avoir des cheveux on peut pas leur en vouloir t'es c'est mais mais je mais quand je dis que c'est un phénomène sociétal c'est vraiment t'as des gens qui le vivent très mal quoi c'est je sais pas comment ils voient le truc et tout mais en se disant bah ça y est je suis en paria je suis je suis dégueulasse je vais être rejeté c'est moqué c'est très moqué la calvitie aussi c'est très très moqué il y a une calvitie ah il a une calvitie et tout alors que je vois même pas pourquoi parce que bah c'est que des cheveux tu vois ce que je veux dire ou pas c'est pas enfin je sais pas j'avoue que je je sais pas ce qu'il y a de si drôle de se moquer d'un mec qui a une calvitie tu vois s'il peut y avoir des calvities qui sont drôles en vrai en vrai je dis ça mais il y a des calvities drôles moi ma calvitie elle était quand même golerie de fou mais mais moqué il y a des gens qui ont peur d'être moqué d'être je sais pas c'est trop bizarre bah du coup c'est plus c'est plus de la peau que des cheveux ouais c'est ça exceptionnel le prime du cal ça m'a jamais rien fait en vrai moi les conseils à perdre mes cheveux il y a un moment tu vois je veux dire ça m'a rien fait que ça y est mon bonnet est tombé ah j'étais pas abandonnant je suis triste je vais me refendre et tout on avait complètement rien à foutre donc voilà moi j'avoue la première photo au dessus que j'ai vu j'étais deck de fou ah mais c'est normal parce qu'après ça dépend de l'importance que tu accordes justement à ta peau cou tu vois ouais mais normal toi tu es beau ça passe ouais d'accord essaye pas de m'avoir comme ça d'accord ça marche pas je ressemble à une clé à molette donc c'est pas possible ouais ouais c'est vrai le problème c'est quand la calvitie est vraiment localisée sur le home type moine sur le home oui sur le haut du crâne tu veux dire c'est vrai qu'il y a des peaux coups qui sont c'est vrai que la homère simpson elle régale un peu aussi quoi moi j'avais la calme du samouraï exactement moi au final on m'appelait le j'étais un peu raël quoi c'était le patron de la secte quoi le gourou Timton sur cette équipe est belle c'est vrai t'as vraiment la chance de très bien porter le crâne rasé c'est loin d'être le cas pour tout monde ouais y'a peut-être je sais pas en fait je sais pas moi je pense que c'est factuellement aussi une question d'habitude voilà c'est une question aussi d'habitude si tu rencontres quelqu'un qui est chauve tu l'as connu que chauve bon bah voilà tu sais pas j'arrive pas à imaginer pépé avec des cheveux maintenant alors qu'il a eu des cheveux pareil pour Erwan pareil pour comment il s'appelle pour Rof tu vois ce que je veux dire et ils en ont eu pourtant on a tous eu des cheveux et puis tu sais vous savez avoir la calvitie oh petite avoir la calvitie c'est au final vous êtes full testo quoi désolé enfin moi voilà voilà le seul truc que je peux répondre c'est pas désolé d'être un homme en fait enfin qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu réponds à ça en fait je suis désolé d'être un un giga de chad excuse-moi quoi je pense que les gens sont juste jaloux c'est aussi ça en vérité de 114 à 103 balles il y a eu quand même un petit écart 88 aussi 75 76 ouais 37 je sais pas si ça bougeait ça bouge pas 29 l'anido queen et pourquoi on dit un parking et pas un park queen en fait je comprends pas putain ce patriarcat de merde dans lequel on vit ça me dégoûte en fait quelle société pourrie merde allez ok on envoie on envoie on envoie on envoie on envoie et c'est très très bien quoi est-ce quoi la meilleure carte dans le jeu en fait t'en as plein c'est juste des ghost foil il te faut des ghost foil tu veux que je te montre mec tu veux que je te montre un petit peu c'est quoi la meilleure carte et bien tout simplement elles sont là quoi les meilleures cartes ça c'est les fantômes et tout simplement les ghost foil ouais 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 330 ici elle vaut 9000 on est en page 4 donc là ça bug plus là ouais c'est bon il y a la raichu mais je sais pas pourquoi la couleur a changé là on dirait qu'il y a un petit filtre dessus c'est pas beau bon je vais me faire un burger queen bon appletible burger queen guys pourquoi pas un league queen size tant qu'on y est mais attendez ce serait n'importe quoi ça me régale les bons débats euh ok tu vois la 14k ah nous on a en fait on a eu la nôtre elle a pris en valeur de fou du coup je me dis la draque au feu 9000 9000 attends elle est où parce que normalement c'était à la base c'était la tort tank GX là je sais pas pourquoi elle a pris en value de zinzin putain ça là vaut 16000 la vache c'est peut-être j'ai manipulé le marché ouais je crois que c'est ça là braque au feu le league queen size existe oui c'était toute la vanne en fait d'Orphadar effectivement le queen size et le king size mais merci de merci de l'info euh ok il en reste 2 ici je pense qu'il va falloir refaire un stock de TB il va falloir refaire un stock de TB lui on s'en fout lui on prend lui on prend et lui on en a déjà ok et on va ouvrir le magasin après avoir restocké quand même quoi que je vais juste prendre ça parce que oui oui on est bien ça on avait dit qu'il en manquait une ici et le reste là bas est full et puis et puis elle nique sa mère le reste ça ça va bientôt disparaître on mettra le deck rouge qu'on a pas mis comme ça on aura full full deck de ce côté là et puis oh c'est les sleeves les sleeves sont fait un peu tabasse là j'avais pas vu eh bah dis donc mon salaud les sleeves mimiki 4.5 de destinée de Paldéa qui ont trouvé public elle bon elle parte pas ouais elle a vraiment non j'annule j'annule excuse moi je croyais qu'il en restait ça c'est bon ça non c'est celle-là voilà on est good allez on rouvre pour la dernière journée je pense oh les factures les factures les factures les gars 600 comment ça se fait on a payé 800 mille hier il y a eu une entourloupe on s'est fait en tourloupède ok on est bon jeu de sauce je crois qu'on est globalement correct on va se faire ça toujours pas d'employé non aucun employé les gars vous le savez on est pas là pour avoir des employés nous ici on est là pour travailler nous même on produit notre propre richesse vous avez pas du retard euh du retard sur quoi en termes de level ouais là faudrait qu'on passe le niveau 30 aujourd'hui je vais pas vous mentir que dès qu'une carte va être prise on va on va en mettre une autre tu vois parce que même les petites cartes voilà dès qu'une carte est prise on en voit ça ça va nous faire pas mal xp en vérité plus on va avoir d'étagères plus on va avoir de vente ah sur les factures bah ouais peut-être t'as raison j'avais peut-être deux trucs de factures à payer reno grande est-ce qu'on s'envoie dans le gosier on s'envoie non après c'est niveau 31 donc on sera baisé vas-y je l'envoie je l'envoie je l'envoie je l'envoie ah c'est beau ça allez comme ça on aura plus de clients et ça c'est tout bénef ok donc il a pris une carte il prend une carte aussi des petites cartes mais ok lui c'est juste un booster lui c'est un forceur c'est un forceur je vous le dis dégage je vais prendre un peu de destin putain c'est vrai qu'on avait ça ok attends attends je te mets le prix si ça t'intéresse vas-y Chris M. Swartz oh tu prends une scambox je crois pas que le prix des scambox ça bouge c'est vraiment que 15 balles putain mais là il y a une recrudescence de scambox c'est pas possible ça fait vraiment la queue pour payer juste un booster allez monsieur superbe 12 balles on va pu utiliser son contact on est good peut-être que je me recommande de quoi ouvrir 1000 balles vous avez vu le prix de zinzin heureusement que mes clients me le rendent bien t'as deux types de scambox ah bon pourtant c'est les mêmes c'est vraiment que avec tes doublons de cartes quoi je vois pas en quoi il y a d'autres scambox j'ai loupé un truc sur l'établi ou ouais personne ok ça il y a plus d'espace j'arrive monsieur ça prend double carte allez tu peux y aller merci monsieur oh la vache 6 balles allez nido queen tiens je te rend 30 régale toi 1 balle merci mon pote allez ça part et là on a du client aujourd'hui ça vient se presser à la boutique 49 allez je te rend 50 garde la monnaie mon pote c'est pour moi 414 toi t'es quelqu'un toi tu nous fais du bien toi toi tu fais du bien en porte monnaie et en morale allez sublime là faut qu'on remette c'est en fait on ouvre on ouvre pas mal j'ai encore des cartons dehors tout se passe bien on va en ouvrir un on va le mettre ici voilà et ça c'est ça ok on va en ouvrir deux là ça se passe plutôt bien on est pas à court à court de chasse allez waouh bah dis donc fan de pikachu lui c'est vrai que ça en fait le fait qu'il prenne à chaque fois une petite carte ça te donne de l'xp quoi c'est tout con mais allez on y va le rouge ne déçoit jamais on y est dis moi j'hésite désolé si tu as répondu plusieurs fois mais est-ce que tu joueras Dragon Ball Sparking Zero bah j'ai hésité aujourd'hui puis je sais pas j'ai vu un peu des images du truc et tout c'est comme je suis vraiment vraiment au BDR on va dire je suis bien malade là je voulais un truc un peu chill où j'ai pas j'ai pas à exploser donc donc non j'avais pas prévu mais on verra en fait c'est du Tenkechi du coup j'avais pas capté moi je suis plutôt Budokai hop voilà merci monsieur ok je me craque un petit booster 14 balles on craque un autre 15 balles j'ai l'impression que les boosters Destin en ce moment ils sont ils ont un peu la cote vivement je sais pas je rêve d'être en caisse je rêve d'être en caisse de alerte hit et de devant toutes mes cartes attendez c'est un excellent choix monsieur 205 balles lui il nous en a pris il va nous la chercher celle là ah non c'est pas la bonne allez ça dégage pareil je suis plus Budokai donc j'ai pas pris ouais c'est bien Tenkechi mais c'est pas c'est moins mon style merci madame ok on en a plus putain non c'est très très léger pareil là c'est du 20 balles en fait je me fais baiser c'est vraiment très très léger c'est nul il faut les vendre il faut que j'arrête de dire ça il faut qu'on les mette et du coup quand vous avez un employé c'est lui qui met les cartes et tout qui fait les prix qui fait tout ou non parce que du coup c'est pas lui qui a accès au classeur oh putain j'ai pas le temps d'ouvrir un booster j'ai besoin je me gratte tes veines j'ai besoin d'ouvrir un peu il met pas les cartes non juste rayon à casse ok ok parce que je me disais les cartes comment ils gèrent comment ils gèrent ça quoi bah tant mieux en vrai au fond sinon le truc est tout automatisé tu ne fais jamais rien cette balle ok c'est bon ouais c'est bon ok ça on l'a fait aussi oui c'est bon ouais la queue j'arrive allez monsieur qu'est-ce que c'est ouais bah lui lui à chaque fois il est blindé il nous a pris toutes les plus grosses cartes oh je t'adore mais je t'adore c'est le mec blindé c'est le skin blindé lui je vous le dis direct lui il a des sous lui il vit il vit très très bien les scambox qui commencent à disparaître on va l'aider on avait dit que ça ça partait tranquillement ça c'est du tapis de souris il m'en reste un voilà il n'y a plus rien il n'y a plus personne ici en caisse bah miaousse miaousse oh pikachu 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 boy ok je vais reprendre un peu de un peu de carin un peu de toit ouais vas-y ça va reprendre on est à 11 000 balles les gars let's go il n'y a personne ok il n'y a personne putain il n'y a personne très étonnant alors qu'on est vraiment le magasin qui buzz en ce moment c'est vrai qu'on n'a pas repris ces figurines aussi là enfin ces statues enfin pour moi c'est des peluches voilà je le dis c'est des peluches il faut arrêter de faut arrêter d'être américain c'est des peluches pikachu six 66 tiens ça dégage on est à combien sur ça non on faut un bonjour je suis à vous je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les scambox ça part très très facilement tiens je t'en rends combien de 5 ça m'a fait plaisir 5 50 lourdeur après le jeu gagne en optimisation à chaque match ouais effectivement après il y a encore des petits des petits trucs tu vois des petits ralentissements des petits frises de temps en temps des petites des petites dingues mais c'est largement largement suffisant pour jouer c'est pas une catastrophe je profite qu'il y ait un peu de gens qui arrivent on s'ouvre quelques boosters 19 balles 13 balles pas ce qu'on veut là reine de glace tu nous as fait vibrer aujourd'hui on n'a pas envie de partir sur une déception quand même merci reine de glace un petit piper c'est tout ce que je te demandais moi j'en demandais pas plus juste envie de me faire piper c'est tellement bon de se faire piper allez ça dégage ma gueule qu'est-ce que je te mets dans le gosier waouh 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 psycho quack bah décidément psycho quack on en a des psycho quack psycho quack je crois que c'est vraiment la carte qu'on a le plus formée 282 ouais ça a pas bougé un petit euro il y a vraiment une armée de psycho quack ici pardon ça me fatigue de tousser ça me fatigue l'impression d'avoir la poitrine en feu c'est super cool ouais ouais t'as oublié une carte j'ai oublié une carte oh bien vu la team bien vu les gars c'est vrai peut-être qu'il faut qu'on check aussi le nombre de boosters qu'il y a en rayon parce que maintenant on en a peut-être un peu moins 20 25 31 14 en vrai ça va putain là il se fait quand même un peu dévalisé celui-ci on va prendre un petit wesh un stick mou où il y a un cousin mon frère dans dans mon bureau il est énorme le zinc jamais compris à quoi ça servait les cousins ça ne pique pas c'est pas des vrais moustiques quoi c'est ça sert à rien juste à ne pas faire chier 4 balles hop tiens oh en petite ETB qu'est-ce que tu nous mets toi ouais super 33 waouh ça c'est là-bas par contre ok vous continuez de prendre attendez monsieur je m'ouvre un petit booster devant vous puisque vous prenez avec ton plasma et non il y aura un il n'y a pas d'alerte 8 27 balles on y est il est 9h il est 9h les gens finissent de jouer 15 balles m'intéresse pas surtout que bon psycho quoi que c'est pas comme si on en avait 200 quoi ouais 13 balles 27 c'est bien 27 c'est cool on peut vendre un peu 41 balles 13 balles ça y est on est de nouveau en veine on est de retour pas du tout oh il a pris la ah non il a pas pris celle qui valait cher petit con va tu m'as fait croire tu m'as fait croire salopard ok maintenant on a cette inbox c'est les oranges non c'est pas celle là c'est celle là bah évidemment et qu'on soit spissé tu à ce moment oh je vais crever là je suis en fin de vie et hop et on en met 4 ici et c'est sublime voilà mais eux ils sont toujours en train de jouer je vais fermer le magasin ils vont sortir comment elle va ma femme ma petite maman elle t'a ramené quelque chose ah bon qui s'est un cousin c'est un zinc elle t'a ramené un kebab mais non je te jure dessus le temps kebab ouais mais non oh putain la régalade j'allais dire oh il y a quoi à manger parce que j'ai une dalle de fou que j'ai pas mangé ce midi elle s'est trompée elle a fait deux fois la même commande mais non et du coup elle a eu deux fois trois kebabs mais non et du coup elle a ramené trois kebabs elle a ramené trois kebabs et ben je les prends volontiers même si je fais attention à ma ligne mais bon tant pis je fais je vais outrepasser cette ligne aujourd'hui cette ligne édito bon eux ils veulent pas partir je suis désolé mais il faut y aller les gars au bout d'un moment faut quitter la boutique bah là je suis à 12 000 balles de bénéf aujourd'hui après c'est tranquille tu vois c'est une journée normale je suis à l'air tweet j'ai envie de te dire bientôt la boutique la boutique physique les gars on va pas se mentir on va l'ouvrir très vite ok ah mais j'en avais déjà ici je suis vraiment le roi des ah mais non ah non c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui suis con c'est mes stocks et ben je vais je vais te rejoindre dans quelques instants et ben j'arrive j'ai une fin de fois alors là le kebab les gars elle a dit le elle a dit le kaword oh le kaword elle a dit le kaword mesdames et messieurs ça on a été dévalisé on va finir d'ouvrir bon et ils veulent pas partir par contre quelle sauce ah mais ça c'est la question que je me pose par contre parce qu'elle a dû prendre une sauce blanche ou quoi ou caisse alors que moi c'est samouraï les gars il va quitter le stream sans dire au revoir non je suis pas une bête non plus je suis pas une créature à ce point mais ça va vite partir sauce blanche ça se prend ça se prend mais la vérité c'est que la vraie sauce c'est la samouraï quoi qui est team samouraï dans le chat là je veux savoir qui est une vraie personne sauce samouraï c'est trop une dinguerie comme c'est bon samouraï best sauce merci les belles c'est trop bien un samouraï c'est trop c'est magnifique moi alors vous voulez savoir à quel point je suis un des tracos on a un truc chez nous qui s'appelle houseby d'accord qui fait des vrab des machins des trucs de poulet on a je vais dire ouais c'est un chicken non le truc adore jouelle chicken street c'est ça il y a ça qui a ouvert chez nous c'est pas mal c'est pas mal et on a un truc qui s'appelle gate butcher chez nous à montargis à mini gate butcher les gars la première fois que je commande chez eux je me suis dit bon ça à mon avis ça doit pas être fou parce qu'ils ont une carte mon frère imagina un truc bah ils l'ont tu vois et je me disais mais c'est pas possible ça doit être dégueulasse ça doit être catastrophique mais vas-y on va tester et là-bas vraiment c'est trop bon gate butcher je me fais faire dans une tortilla crudité machin etc poulet harissa samouraï poulet tika alors je vous le dis j'ai le trou de balle en chou-fleur j'ai le trou de balle qui est en feu mais quel bonheur quel bonheur ah ouais harissa samouraï exactement c'est ma spéciale harissa mais aucun regret aucun regret aucun regret un peu un regret le lendemain quand j'ai mal au ventre mais parce qu'en fait moi c'est coin flip c'est à dire que moi j'ai l'habitude de manger très épicé mais mon corps des fois il veut il est en mode ah t'as abusé là un peu et donc je passe un petit peu de temps aux toilettes le lendemain mais mais vraiment l'harissa les gars déjà l'harissa c'est obligatoire dans le couscous tu vois tu n'as pas t'as pas d'harissa dans un couscous t'as une larme t'es un peu triste et tout vraiment même niveau que ma spécialité les spaghettis carbo-loniaise non mais là tu mélanges deux trucs qui ont rien à voir alors que samouraï et harissa tu sais c'est épicé ça pique les deux tu vois donc tu peux te dire ok mais t'as prévu deux chiottes dans la casa si t'aimes me manger épicé t'as du prévoir évidemment que j'ai deux toilettes j'ai les toilettes en bas les toilettes en haut c'est vrai que quand je vais en haut c'est pour épargner c'est pour pour éviter le brouillard de guerre comme on dit dans le milieu bon les gars on va se quitter sur une ouverture quand même un peu plus digne que celle qu'on vient de faire là d'accord parce que là c'est un scandale le rouge ne déçoit jamais ouais prévoyant toujours non mais samouraï c'est trop bon c'est vraiment ma sauce préférée samouraï les gars Arissa quelle couleur parce qu'en fonction du tube c'est pas la même piquant du tout bah rouge quoi après moi je prends le vrai tube Arissa vous comprenez ma grand-mère tu vois Arissa mais ouais on va partir sur une alerte vite bon on va essayer on va essayer bon ça peut être long l'alerte vite 29 balles pas ouf allez hop non mais c'est vrai que c'est trop bon Arissa après moi je suis un gros bandeur de tabasco aussi des fois il y a des plats quand je mange je sais pas pourquoi mais j'ai envie de me faire tabasser par le plat j'ai envie que le plat j'ai envie de suer à grosse goutte et tout c'est comme ça mon rêve de te voir sur le Carolina ouais ce serait cool j'aimerais bien tester la sauce est venu en rouge mais t'as le bout du tube qui change de couleur il y a bleu, vert, rouge ou noir mais pas sur du dernier non bah c'est rouge c'est rouge je pensais que je parlais la couleur de la sauce c'est rouge ouais ma moutarde moi j'aime bien la moutarde en vrai je dis ça mais j'aime bien la moutarde la moutarde piment d'espelette très fort très très bon j'adore aussi le wasabi wasabi très très bon moi en ce moment le poulet c'est jamais sans ma sauce piquante mais c'est ça que j'aime entendre de la part de Kazu bien sûr que oui Kazu t'as bien raison c'est magnifique ah ouais j'aime bien me faire tabasser j'avais testé une chaîne de curry putain faut qu'on aille faire ça Kazu à Tokyo il y a un reste faut que je retrouve le nom il y a une chaîne de curry à Tokyo là en gros tu choisis ton niveau de puissance et c'est de genre 1 à 10 ou de 0 à 10 je sais plus non moi j'adore le curry vraiment je suis trop fan et quand j'étais allé j'étais allé avec Benoit donc il y a un viewer aussi à la base Benoit c'est un frère et avec Amine et Benoit il me dit ouais moi j'ai des potes qui mangent épicé et tout attention c'est vraiment fort c'est pas des lol quoi et il m'a dit prends pas 10 et tout si tu veux faire le make je dis non vas-y j'écoute tes conseils je dis moi je mange épicé mais voilà let's go il me dit écoute je te conseille de prendre 3 les gars j'ai pris 3 et la vie de ma mère que 3 déjà ça me tabassait et je considère que je mange réellement épicé vraiment il n'y a pas je vous l'ai dit il n'y a pas un repas où je ne mange pas épicé mais j'étais en mode ah ouais ah ouais et en fait dans ma tête j'étais en train d'essayer d'imaginer c'est quoi le 10 et je mange régulièrement épicé d'accord on parle pas de faire un défi de machin et tout je mange régulièrement épicé j'aime bien que ce soit très très hard très fort très fort mais je me suis dit ah putain 3 c'est ça tu vois je mangeais le plat et tout il n'y avait aucun souci j'aurais pu monter à 4 et manger le plat sans aucun souci mais je commençais à suer un peu tu vois en me disant ah ouais c'est pas mal donc le 10 waouh je me suis dit le 10 je ne sais pas ce que c'est franchement le 10 c'est de la lave en fait donc je ne sais plus c'est quoi la c'est quoi la chaîne coco curry je ne sais pas si c'était coco curry ou pas je ne sais plus peut-être que vous en avez entendu parler aussi au Japon de cette chaîne là où vous choisissez la puissance mais c'est trop bon par contre qu'est-ce que c'est bon ah je te dis casu qu'on va aller là-bas tous les jours mais moi je suis un chien je vais manger des katsukare des sushis rien à voir avec nos sushis en France qui sont dégueulasses on va se régaler 13 cartes t'as reçu une grosse carte non on a eu une bonne carte qu'on a vendu 4000 balles tout à l'heure 50 balles mais c'est tout ici on a eu une carte à 1000 balles aussi là c'est juste que c'est juste qu'on vend on fait tourner la boutique tout simplement le temps de réadaptation au sushi français est long ah ouais alors là qui le dit vous savez que j'avais jamais mangé de sushi de ma vie et la première fois de ma vie que j'ai mangé un sushi c'était au marché au poisson de Tsukiji à Tokyo et je mange le truc et je suis en mode waouh c'est trop bon tu vois enfin c'est délicieux alors moi j'aime que le thon rouge j'aime pas le saumon j'aime le saumon cuit mais j'aime pas le saumon cru donc je peux manger en sushi au saumon mais c'est pas ce que j'aime ça voilà je mange là-bas dans une petite barquette on achète directement le poisson vient d'être pêché quoi je mange le truc avec la petite sauce évidemment salé puisque ça existe pas le sucré c'est une invention européenne mais après je fais pas le bandeur non c'est juste qu'il y a des gens qui préfèrent sucré mais ça n'existe pas en fait techniquement et du coup wasabi et tout je goûte ça et je suis en mode mais c'est trop bon c'est une dinguerie je rentre en France en me disant bah vas-y let's go je vais m'en prendre mais quelle déception quelle déception de manger ça en France c'est vraiment vraiment pas très bon quoi en France c'est enfin si j'en mange je suis en mode ah c'est ok tu vois mais c'est pas fou tu vois la différence elle est tellement huge même avec une vieille chaîne de sushi tu sais industrielle au Japon elle tabasse n'importe quel sushi se manger des vrais bons sushis en France faut que t'ailles dans des trucs japonais problème c'est que la plupart des trucs japonais sont pas japonais d'ailleurs souvent c'est chinois en France mais faut que t'ailles rue Saint-Anne tu vois à Paris quoi mais c'est hyper compliqué tu dois trouver des maîtres sushi c'est trop dur c'est trop trop dur là on vient de se faire pisser dessus ou je suis en train de rêver non c'est toi qui nous as le plus régalé aujourd'hui je me dis on s'en refait une on s'en refait une les gars c'est 21h c'est la dernière moi j'aime bien les sushis qu'on a en France j'arrive pas à m'imaginer à quel point c'est bon au Japon franchement je veux pas faire le mec je t'ai chopé là en fait le truc c'est que je sais pas comment expliquer ça mais c'est comme manger une si je sais pas si t'aimes le bœuf tu vois mais c'est comme manger un steak de bœuf lambda vite fait tu vois non je vais faire pire que ça c'est comme manger juste le steak que t'as dans un burger au McDonald's et manger un steak de façon bouchère de chez ton boucher la différence elle est là c'est vraiment cette différence sachant que nous le poisson il a pas la même qualité il est pas coupé pareil etc des fois tu prends des sushis frérot le mec qui te l'a coupé et c'était un charcutier il t'a mis un truc qui est comme ça il est épais ça a rien à voir ça a rien à voir tu vois l'idée en fait moi j'aurais tendance à le comparer à ça dans l'idée après c'est pareil le bœuf de Kobe pour avoir goûté au bœuf de Kobe c'est délicieux c'est vraiment très très bon mais on a de très très bonnes viandes en France voilà en fait c'est bien de temps en temps le bœuf de Kobe ça coûte un peu cher mais c'est surtout une viande qui peut rapidement écœurer si tu manges un kilo de bœuf de Kobe bon t'exploses tu vois je suis allé au Japon pour la première fois de ma vie en septembre c'était dinguer et le pire c'est que la nourriture est pas chère du tout c'est ça il y a trop de banger au Japon en termes de nourriture alors que moi qui suis pas très poisson au début je partais avec un a priori je sais pas si je vais mettre beaucoup de choses culinairement parlant au Japon parce que ça a l'air d'être un pays très porté sur le poisson machin que ça mais en fait ils ont trop de classiques le problème c'est qu'ils ont trop trop de classiques mais quand je vous dis trop de classiques c'est même pas une vanne ils ont trop de classiques moi le curry je suis tellement fan du curry Katsukare tous ces trucs là je les tabasse le poulet frit et tout je tabasse Isakaya jusqu'à 5h du matin en train de s'enculer mais c'est magnifique c'est une dinguerie et c'est vrai que c'est moins cher pareil des ramen on a fait un c'était à Komagome un resto de ramen mais incroyable qui avait été élu meilleur ramen de Tokyo de 2016 mais le ramen c'est le couscous des japonais tu vois ce que je veux dire tu manges ça t'as envie d'aller faire une sieste après incroyable et pour rien pour rien pour 500 yens pour 3 balles 80 tu vois ce que je veux dire hallucinant de si bien manger c'est trop une singerie ok ok on va mettre ça là ça là en fait je mets les prix mais je dois pas mettre les prix puisque c'est au matin oh putain tu pars quand au Japon on part le 29 avec Kazu et Serra et on va se régaler les gars on a qu'une hâte c'est d'y être ça va être trop bien je vais essayer de vous proposer des lives évidemment IRL là bas et j'y vais pour les worlds de Summoners War et ça va être trop cool non à la base j'y vais pour les worlds de Summoners War je vais vlogger aussi on va aller faire Tokyo Disneyland Tokyo Disney on va aller faire évidemment des boutiques pour acheter des cartes tu te doutes bien que ça va être une dingue une dingouse bon bah on est bien on va sauvegarder ici les gars je vais sauvegarder je vais aller continuer de me soigner si vous le voulez bien ce sera très cool oh là là j'en peux plus ah bah je pars pas avec une valise vide Souzy non 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 je pars avec deux valises vides c'est ça la petite la petite subtilité la petite différence c'est que j'ai deux bagages en soute et effectivement je pars avec deux bagages vides voilà il faut vraiment le comprendre non Tokyo uniquement Tokyo uniquement parce qu'on y reste pas suffisamment longtemps pour qu'on bouge très loin et en fait j'ai des trucs à faire à Tokyo donc voilà ça va être trop 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 bien il achète des vêtements ouais je pense qu'on va acheter les fringues sur place casu on en a rien à foutre ça va être trop bien bah écoutez les amis merci d'avoir suivi je suis désolé pour ma maladie de vous avoir proposé un live un peu médiocre mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment nous on se retrouve demain demain c'est jeudi demain c'est ouverture voilà ouverture tranquillement on va continuer cette case op 0.9 en espérant qu'il y ait de belles choses dedans parce que pour l'instant c'était moyen c'était mid donc voilà je sais pas ce qu'on va s'ouvrir d'autre en vrai demain peut-être qu'on va se refaire un peu de l'Orkana et Pokémon on va pas rouvrir du EV2 puisqu'on a eu Magikarp donc j'ai pas trop trop d'intérêt à rouvrir du EV2 il te reste du Naruto bien sûr qu'il me reste du Naruto il me reste de display Naruto donc on pourra peut-être prendre un peu plus de temps pour essayer d'avoir de petites dingueries sur Naruto bref en plus c'est la nouvelle série Naruto elle est vraiment très cool à part les cartes de base là les R là les rares qui sont vraiment gaises pour le coup ça c'est un peu un peu dommage voilà pour la Gourdolie pour répondre à vos questions en deux fins à chaque fois pour la Gourdolie je la reçois cette semaine j'attends de la recevoir et à partir de là on communiquera les dates de précommande et tout y quoi c'est même pas des précommandes c'est que ça a été fait donc voilà à partir du moment vous pourrez acheter sur le site concernant concernant SimplePipe je vous rappelle que vous pouvez toujours précommander votre vinyle c'est bientôt terminé d'ailleurs c'est bientôt terminé je pense qu'à la fin de la semaine ce sera finito pipo j'aurais même pas eu le temps de faire ma vidéo mais bon c'est pas très très grave en vrai puisqu'on s'en foutait un peu le but c'était que le vinyle voit le jour donc n'hésitez pas à checker vous avez le lien dans le chat vous avez les liens partout etc on a tout partagé déjà mais oui pour le vinyle SimplePipe ça se finira dans moins de 10 jours là et ce sera terminé pour les précommandes comme ça vous pourrez les avoir pour Noël et très important aussi on en reparlera demain mais dimanche drop exclusif alerte 8 d'accord des box de V3 on en a mis une trentaine de côtés qui seront disponibles que sur la chaîne alerte 8 whatnot vous avez un lien de parrainage pour gagner 15 balles à l'achat donc ça c'est toujours cool si vous créez un compte via le lien qu'on vous a mis qu'on vous a filé et dimanche de toute façon on réexpliquera tout de toute façon c'est une collaboration commerciale dimanche on sera en OP avec whatnot et ce sera très très cool et ce sera aussi sur Twitch bien sûr je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ça je crois que oui c'est littéralement et laissez les avis sur le site comme dit MeCop n'hésitez pas à aller sur alerte 8.fr alerte 8.com vous avez toutes les informations on a restock aussi comme je vous l'ai déjà dit et comme vous me l'aviez aussi beaucoup demandé mais quand j'ai dit beaucoup c'était vraiment beaucoup je recevais des messages régulièrement notamment sur Instagram tout a été restock comme vous pouvez le voir de ce côté là sur la boutique les sleeves languettes premium ça part très très vite il en reste encore 379 mais il y en avait 500 en stock donc voilà ça commande ça commande ça bombarde vous avez tout sur la boutique n'hésitez pas à y faire un tour des bisous tout le monde nous on se retrouve demain pour de magnifiques couvertures encore merci à tous les subs et resub passer une agréable soirée moi je vais manger mon kebab et me soigner ciao et c'est un avis sur le site c'est toujours cool c'est bien c'est bien